Parle au pasteur, oui Condon, très rapidement. A la maison, bien à l'école, ça peut peut-être débaté, mais au niveau de l'église, il compte des gens, il est seulement des devoirs, quand vous dites, vous allez me marier, vous allez me voyager, nous sommes là, pour votre possibilité, à dire Amen. Mais c'est simplement des fonds-là que vous dites, qu'aujourd'hui, on ne peut pas le gêner, aujourd'hui. Abandonner les péchés, ça on n'aime pas. Non, ça on n'aime pas. Non. Ça ne sert à plus d'ailleurs. Non. C'est-à-dire que vous êtes mieux placé vraiment à nous prodiguer, et non simplement avoir des enseignements, vous allez me voyager, non, à nous enseigner la bonne parole. Mais Condon, ce n'est pas aussi mal de prêcher sur la bénédiction, hein, on en a besoin aussi, puisque si on est enfant de Dieu. On a besoin d'abord, la réportance pourra suivre. Il y a ceux qui n'écrivent pas, mais qui sont bénis de Dieu. Et puis, j'aimerais poser une question, parce que ce que tu dis d'Orca, c'est intéressant, tu dis qu'il y a aussi la bénédiction. Finalement, pasteur, est-ce que la première bénédiction, ce n'est pas le chemin du Christ dans lequel on rentre ? Oui, la première bénédiction, c'est le salut. Mais ce n'est pas palpable, hein, tant qu'on est encore... C'est-à-dire, chercher premièrement le royaume, et ce qui reste, c'est une humaine diva. Justement, le royaume, c'est après la mort. Nous nous vivons avant la mort. Le royaume, ce n'est pas après la mort. Le royaume, c'est quand tu reçois Jésus, c'est tout ce qu'on s'est dit, c'est ça, le royaume. Et tu prêtes des fois. On va conclure. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. C'est pourquoi la maman a confirmé qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui cherchaient ce royaume des cieux. Raison pour laquelle on passe beaucoup plus de temps à l'église pour prier. On abandonne son foyer. On abandonne le mariage qu'on a tant prié autrefois pour avoir ce mariage. On abandonne même les enfants parce que nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Votre conclusion, pasteur ? Et la maman vous dit, il y a des choses qui ne sont pas dans nos églises. Donc, quand nous regardons, l'église prend que deux heures et trois heures. Pas sept heures, pas huit heures. Nous, nous prenons seulement deux heures, soit deux heures, soit trois heures. Pas plus. Donc, chaque jour, même si nous prions chaque jour, à l'église, dans le programme de l'église, c'est deux heures. Là, vous parlez de vous, ou de l'église en général. Moi, j'ai vu, j'ai vu les spots passer quelque part, où on a invité les gens de venir à huit heures, jusqu'à dix-huit heures, parce qu'il y aura des miracles, il y aura de quoi au stade des martyrs venez. Et c'était toute la journée. Mais vous savez, vous savez, ce que vous dites est intéressant, ce que le pasteur vient de dire est intéressant. Il vient de donner le programme de son église, et en fonction de ce que le pasteur a dit et qu'on a écouté, on a en face de nous quelqu'un qui a bénéficié des trois, c'est-à-dire la maison, l'éducation et son travail désormais. Mais ça pénalise les fidèles qui passent plus de temps à son église. Non, non. Et c'est vrai, on sait que ça se finit un peu plus tôt. Oui, non, mais ça pénalise à partir de... Il nous reste trois minutes, les-y. Je conclue et je rends la parole. Je voudrais juste dire ceci. La première question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si Dieu peut tout. Dieu peut tout à partir du moment où on est chrétien. La première question qu'il faut se poser, une fois qu'on a accepté Christ, ou qu'on essaye de l'accepter, c'est quand quelqu'un me parle, quand un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu me parle, priez pour comprendre exactement le message qui nous est donné. Parce que dans la Bible, on ne parle pas de humeur, dans la Bible, on ne parle pas de distribution de parcelles, dans la Bible, on ne parle pas de téléportation entre Bujumbura et Kinshasa. À l'époque, il n'y en avait pas. Dans la Bible, les pasteurs n'attirent pas des gens dans des endroits pour leur expliquer qu'ils peuvent disposer de tels avantages en parlant aux petits frères du chef de l'État ou je ne sais pas quoi. Dans la Bible, toutes ces choses n'existent pas. Pourtant, ce sont toutes des choses que l'on voit aujourd'hui distribuées par des « moins ». Je mets bien les guillemets. Vraiment, pasteur, en quelques secondes. C'est vraiment la fin. La Bible dit, laissez les livrets, les blés, pour être ensemble. Merci. Les jours où le Seigneur viendra, lui-même va commencer par récupérer d'abord les livrets, quand ils seront dans le frais, et puis nous les blés, on va rester. Dax, nous ne peut pas quand même un élément du pasteur, on va conclure par là. Nous, on vous dit déjà au revoir, Julie, tu vas conclure. Tu vas résumer également. Non ? C'est vraiment la fin. Julie, alors je te laisse la parole. C'était un plaisir pour nous d'avoir partagé ce moment avec les téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'il fallait bien parler de ce confusion, et le pasteur a bien conclu en disant qu'il faut laisser les blés, les livrets, aller ensemble, et au finish, on saura séparer les bons des mauvais. Alors, je vous remercie. Merci. 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 Je suis le frère Erwin Skatuse Vanako, artiste musicien chrétien et prédicateur de l'évangile. La plus grande vérité de tous les temps, c'est Jésus-Christ et Dieu. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir qu'entre cette révélation de qui est Christ, car le Seigneur a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. La divinité suprême de Jésus-Christ, c'est la plus grande révélation que Dieu a donnée à son église. Ma plus grande peur, c'est d'entrer dans la compromission. J'ai toujours peur de faire quelque chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu, puisque rendre un service à Dieu, sans pourtant que cela soit sa volonté, c'est la mort. Il a essayé cela et nous savons ce qui s'est passé, il est mort. Pour moi, la vie est comme un film en différé. C'est comme un film qu'un metteur en scène a écrit, où nous ne sommes juste des acteurs, où tout ce qui se passe a été bien préparé. Ma philosophie, c'est en haut, c'est en bas, et en bas, c'est en haut. Car le secret du succès, c'est de commencer toujours en bas. Pour monter, il faut commencer en bas. Tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a utilisés ont toujours été, ont toujours commencé en bas. Nous avons l'exemple de Paul, avant que le Seigneur ne l'utilise, avant que le Seigneur ne se serve de lui pour annoncer sa parole aux nations, il a d'abord été projeté par terre. Quand je prie, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je veux être loin de ton onction, puisque l'onction pour celui qui a reçu le Seigneur,